Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment booster ta trésorerie, comment avoir plus de trésorerie dans ton entreprise. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Pour qu'une entreprise puisse continuer, puisse subsister, puisse se développer, il faut de la trésorerie. Généralement, beaucoup de personnes se disent « Finalement, il vaut peut-être mieux que je contracte un prêt bancaire pour mon entreprise pour tout simplement apporter du cash. » Alors, dans certaines situations, bien évidemment, c'est une solution qu'il va falloir envisager. Mais tu vas voir aussi que la trésorerie, c'est finalement tout le temps une différence et tout le temps un temps qu'il y a entre finalement tes dépenses, mais aussi tes encaissements. Puisque c'est ce qu'on appelle aussi notre fameux besoin en fonds de roulement. Et c'est là justement que peuvent se créer des grosses distorsions au niveau de ta trésorerie et qui peuvent très clairement mettre en péril ton entreprise. Donc bien évidemment, il y a des solutions aujourd'hui pour aller travailler son entreprise d'une meilleure manière. On va le voir ensemble que notamment, on va plutôt aller jouer sur finalement le du client. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que le du client se transforme finalement non pas en un du client à peut-être à J plus 7 ou à M plus 1 puisque généralement aussi beaucoup de factures qu'on édite sont réglées peut-être dans les semaines qui suivent ou peut-être un mois plus tard. On va voir qu'il existe des solutions aujourd'hui, des outils qui vont te permettre très facilement de jouer justement sur ce du client et faire en sorte qu'on va l'améliorer pour tout simplement améliorer sa trésorerie. Je te retrouve juste après le générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi, tu vas découvrir un bouton « S'abonner » tout en bas. T'actives une petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement immobilier, d'investissement en bourse aussi et je te parle plus précisément, très fréquemment, de cette chaîne YouTube de sous-location mais également de conciergerie, d'appartement. Deux business qui vont te permettre de te lancer dans l'immobilier en partant de zéro avec des résultats rapides puisqu'en 30 jours, on peut espérer commencer à gagner de l'argent. C'est bien réel. Si tu veux en savoir plus, je t'invite tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai mis dans la partie description qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans être des banques et derrière en ayant un business que tu vas pouvoir lancer très rapidement avec des retours qui vont être très rapides. Moi, c'est notamment un des moyens qui m'a permis aujourd'hui de me constituer et d'obtenir ma fameuse liberté financière. Donc bien évidemment, aujourd'hui, on va parler justement de business, on va parler de trésorerie parce que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas de trésorerie, c'est compliqué et ça peut même être en péril ton activité. Imagine à un moment donné, tu te retrouves à devoir des factures fournisseurs mais que derrière tes clients ne t'ont toujours pas payé, c'est un vrai problème. Alors quand par exemple, on fait du e-commerce, bien évidemment, généralement la transaction a lieu immédiatement et finalement, l'encaissement se fait peut-être à J plus 1, à J plus 2. Pareil, si tu fais par exemple de l'hébergement touristique comme moi, si tu fais de la location sur Airbnb, ce qui est bien avec Airbnb, c'est que le règlement tout simplement est versé le jour du check-in, c'est-à-dire que le jour du check-in, automatiquement, Airbnb commence à faire le versement, du moins le J plus 1. Donc le J plus 1 Airbnb, on voit l'argent et en gros, on va dire 48 heures après, tu disposes des fonds sur ton compte bancaire. Donc jusqu'ici, pas de souci et ça, c'est plutôt bien parce que du coup, tu as une trésorerie qui est adaptée à l'activité, mais il peut arriver parfois dans certaines activités que malheureusement, eh bien, il va falloir d'abord que tu achètes peut-être du stock, que tu achètes de la marchandise, sachant que tu n'as toujours pas vendu. Alors, on ne va pas rentrer forcément dans le détail. Moi, tu le sais, j'ai une carrière d'entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai fait de l'import-export et j'ai été confronté très régulièrement à ces problématiques-là, entre notamment l'achat de marchandises que je devais faire un petit peu au cul du camion et notamment si tu fais des importations via l'Asie notamment, c'est sûr que là, il va falloir que tu payes au cul du camion. Par contre, derrière, tes clients vont peut-être te réclamer des paiements à M plus 1, M plus 2 et voilà. Donc aujourd'hui, il y a des législations notamment par rapport à ça. Mais moi, je voudrais être plutôt sur un cas beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et je pense notamment à ceux qui font de la conciergerie d'appartement. Tu le sais, c'est aussi une activité que j'ai mis en place aujourd'hui et c'est vrai que si à un moment donné, tu commences à développer ton business de manière assez importante, assez rapide, eh bien, tu peux te retrouver dans un schéma où tu vas devoir supporter des coûts, donc notamment peut-être des coûts liés au personnel, des coûts liés peut-être à des outils, à peut-être aussi du linge ou différents, comment dirais-je, différentes ustensiles ou différentes choses que tu as besoin dans ton activité pour pouvoir, eh bien, les réaliser. Mais derrière, tu le sais que ta facturation va être faite en fin de mois, c'est-à-dire que tu vas prendre toutes les réservations, tu vas appliquer ton coefficient de marge, tu vas facturer les frais de ménage, etc., etc. et cette facturation-là aura lieu, eh bien, finalement, le début du mois suivant. Et derrière, eh bien, tu vas donc envoyer ta facture à ton client en espérant que celui-ci la règle rapidement. Alors, il y a des solutions, très clairement, donc des solutions pour ce type d'activité, bien évidemment, on va être plus focus là-dessus, mais ces solutions, finalement, ça date à tout type d'entreprise. La première solution, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas très forcément répandue, les grosses entreprises y ont parfois recours, c'est l'escompte. C'est-à-dire que tu vas dire à ton client, ben voilà, moi, ma facture, elle fait tant. Par contre, si derrière, vous engagez à la régler, peut-être dans les cinq prochains jours, avant telle date, eh bien, on va vous pratiquer un escompte peut-être de 1 ou 2 %. Donc ça, ça peut permettre à notamment les entreprises qui ont de la liquidité, eh bien, de faire des économies, tout simplement, parce qu'ils vont régler au cul du camion, entre guillemets. Et toi, ça peut te permettre justement d'alléger ta trésorerie. Alors, bien évidemment, j'ai envie de te dire, plus la somme sera grosse, plus ton client sera tenté de le faire. Plus la somme sera petite, moins il sera tenté. Et je pense à la conciergerie, où nos factures vont varier entre peut-être 400, 600, 700 euros en fonction des clients. Bien évidemment, lui, il se dit, bon, c'est pour gagner 4-5 euros, ça ne vaut pas forcément le coup, autant que je prenne mon temps pour régler cette facture-là. Sauf que toi, en tant que chef d'entreprise, c'est un vrai problème, parce que toi derrière, tu as tes charges sociales à payer, tu as tes employés, tu as peut-être des autres entrepreneurs, tu as tes locaux, tes machines, ton électricité, ton eau, peut-être ton linge aussi, ta blanchisserie. Peut-être que tu travailles avec un prestataire externe. Et eux, les prestataires, ils ne vont pas accepter que les factures soient payées à la 5-1. Donc, pour ça, il existe deux, à mon sens, vraies solutions qui vont te permettre, eh bien, tout simplement d'encaisser tout de suite ton client. Alors, quand je dis tout de suite, il va s'écouler peut-être 48, 72 heures avant que tu aies réellement les fonds qui perviennent sur ton compte. Mais c'est surtout que ça va éviter de relancer le client ou tout simplement de toi, de tenir à jour ta comptabilité en train de vérifier tous les jours ton compte bancaire, si ton client, tu as bien payé ou non. Et du coup, le relancer parce que derrière, peut-être qu'il prend du temps. Nous, ça nous arrive assez fréquemment. Si on ne les relance pas, eh bien, le règlement va prendre du temps, il faut que je vérifie, etc. Sauf que nous, eh bien, cet argent, il nous est dû et c'est surtout qu'on en a besoin parce que sinon, ça peut clairement avoir et poser des difficultés pour notre entreprise. Pour tout un tas de raisons, bien évidemment. Et c'est notamment la problématique qu'on a du besoin à fonds de roulement. Et c'est aussi pour ça que je te le dis, quand tu crées une entreprise, c'est important quand même d'avoir une petite soupape de sécurité. D'ailleurs, qu'il soit toujours plus ou moins remanié parce qu'en fonction de l'accroissement du chiffre d'affaires que tu as dans notre entreprise, forcément, forcément, que tu auras des besoins à fonds de roulement qui seront beaucoup plus importants. Et c'est pour ça aussi que je dis que quand on a une progression rapide de son chiffre d'affaires, il y a un très gros warning, très gros warning parce que si derrière, ce n'est pas suivi, ce n'est pas accompagné, eh bien, tu peux très clairement mettre ton entreprise en difficulté. J'en parle beaucoup dans ma formation, notamment création d'entreprise. On aborde beaucoup cet aspect-là parce que c'est un point qui est très important. Tu vas me dire, « Oui, mais ça, ce n'est pas mon problème premier. Mon problème premier, c'est de développer mon entreprise. » Oui, je le comprends. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas être vite la tête dans le guidon. Tu as de plus en plus de clients et tu vas dire, « Mince, où est-ce que je trouve l'argent ? » Il faut que je paye mes prestataires, « Il faut que je paye mes salariés. » Mais derrière, l'argent ne rentre pas. Comment faire ça ? Alors, il existe deux solutions, comme je te le disais. La première, c'est notamment avec Stripe. Tu dois très certainement connaître Stripe. Stripe, c'est un processeur de paiement. On va passer sur mon écran. On va regarder ça, bien entendu, plus en détail. Stripe va te permettre, eh bien, tout simplement, aujourd'hui, tu le sais, tes clients peuvent régler par carte bancaire. Mais il y a une autre solution aussi, c'est que peut-être des clients ne souhaitent pas spécialement régler par carte bancaire pour tout un tas de raisons, des raisons de sécurité, etc. Eh bien, tu as aussi la possibilité de faire et de recourir à ce qu'on appelle au prélèvement CEPA. Donc, le prélèvement CEPA, eh bien, c'est quoi ? C'est justement la possibilité, tout simplement, que le processeur de paiement, eh bien, vienne via un mandat, donc, de prélèvement qui a été signé, validé par ton client, eh bien, de faire un prélèvement directement sur son compte. C'est-à-dire qu'il ne s'en occupe pas. Moi, tu vois, typiquement, dans mon portfolio de clients, eh bien, j'ai notamment un client qui m'a fait la demande expressément, qui m'a dit, voilà, je n'ai pas le temps, franchement, de m'occuper des règlements, etc., etc. Moi, je veux que vous veniez directement prélever sur mon compte bancaire. D'ailleurs, ceux qui sont agents immobiliers, aujourd'hui, n'ont pas cette problématique-là parce qu'ils ont la possibilité de récolter le loyer pour le locataire, pour le propriétaire et derrière, déduire, eh bien, leurs frais de fonctionnement et de faire un versement. Donc là, pour eux, c'est assez simple et d'ailleurs, c'est une très belle solution pour eux pour justement avoir une meilleure trésorerie. Mais nous, nous ne pouvons pas faire une activité d'agent immobilier, vous le savez, quand on fait de la concierge et d'appartement et donc, la solution, c'est celle-ci, c'est avoir recours au prélèvement, ce n'est pas. Donc, on va passer sur mon écran, je vais te faire voir ça très rapidement. Donc, on va passer directement sur, eh bien, Stripe. Donc, Stripe, ça se présente comme ceci. Donc là, je me suis mis sur la page justement des différents frais qui sont liés à ça. Donc, Stripe aujourd'hui te propose de recourir au prélèvement automatique CEPA et donc, pour un coût de 35 centimes. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, on se retrouve ici et quand tu vas créer ton client donc dans ton système, dans ton dashboard, eh bien, tu vas pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle créer une invoice ou créer un lien de paiement. Donc là, tu vas pouvoir renseigner eh bien, par exemple, tes prestations, les différentes prestations que tu vas ajouter ici et ensuite, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement dans les payment options tout simplement spécifier donc soit banque contact, carte EPS, Jiropay, il y a des choses que je ne connais pas très clairement, Ideol, tout ça, tu vois, tu peux retirer par exemple et là, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, tu peux très bien, donc ça, on n'utilise pas, tu peux très bien laisser CEPA direct et ce qui va se passer, c'est que ton client, automatiquement, on va le voir après, eh bien, voilà, donc par exemple, on va faire, on va faire, je ne sais pas, imaginons, tu as une prestation ménage, eh bien, tout simplement, on va créer, par exemple, un ménage, par exemple, je ne sais pas, à 50 euros, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que, donc on va l'enregistrer, voilà, le ménage, par exemple, donc là, tu vas spécifier, eh bien, la date de paiement, donc du règlement, pour ton client, et là, ce que tu vas faire, donc ton client est juste ici, tu vas pouvoir déjà faire, visualiser, eh bien, tout simplement, ce que ça donne, voilà, review advice, pardon, alors attends, ce n'est pas celle-ci, c'est payment page, voilà, pardon, ça se trouve juste ici, et là, tu vois directement, comment ça va se présenter, pour ton client, donc là, tu vois par exemple, j'avais mis au 2 décembre, donc elle est due, donc à demain, et là, en fait, le client a la possibilité de régler, soit par carte bancaire, soit par CEPA, soit, donc là, bon contact, moi je t'invite à le supprimer également, donc il va cliquer par exemple, sur banque CEPA, et là, automatiquement, eh bien, il va avoir la possibilité de renseigner, tout simplement, eh bien, les informations liées à son compte bancaire, et il va donc, tout simplement, valider, eh bien, le fameux mandat en ligne, en donnant son IBAN notamment, son nom, et automatiquement, eh bien, Stripe va aller prélever cet argent sur le compte bancaire de ton client, et va tout simplement te le recréditer sur ton compte bancaire de ta société, que tu auras paramétré sur Stripe. Donc ça, c'est un moyen, très simple, facile à mettre en place, et qui va te permettre, eh bien, voilà, de collecter les règlements. Alors, ça veut dire aussi que ton client, finalement, il va falloir aussi qu'il renseigne à chaque fois ces différentes informations. Donc, ce n'est pas forcément très pratique. Donc, il existe une autre solution, qui s'appelle aujourd'hui, eh bien, donc, je vais te le présenter, qui s'appelle aujourd'hui, tout simplement, on va passer sur cet écran, qui s'appelle GoCardless. Donc, GoCardless, c'est quoi ? C'est une société, qui, pour le coup, comme une banque, ce que tu peux le faire aussi avec une banque, sache-le, eh bien, a la possibilité, tout simplement, où tu vas créer des clients, ici, dans ton système, donc là, on vient de le créer. Donc, tu peux ajouter des clients, et pour chaque client, eh bien, tu vas pouvoir rajouter des demandes de paiement. D'accord ? Et le mandat va être signé une première fois par ton client, et automatiquement, tu vas pouvoir, à chaque fois, donc, balancer tes différents règlements, tes demandes de règlement, dans cette interface, et cette application va tout simplement, eh bien, prélever cet argent, et dès que tu seras réglé, eh bien, tu auras les versements qui vont apparaître ici, et tu vas recevoir précisément, eh bien, ce que tu as touché par rapport aux prélèvements qui ont été faits. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas d'action particulière à faire auprès de ton, on va dire, de ton client, puisque il leur a signé une première fois ce mandat, donc, de prélèvement, et automatiquement, eh bien, vu que tu vas mettre en place, eh bien, ces différents prélèvements, ici, dans cette interface, eh bien, automatiquement, le système ira chercher l'argent sur ton client, et donc, c'est un prélèvement CEPA, qui te permet, eh bien, de tout simplement, eh bien, de réaliser cette opération. Alors, on peut aller voir un petit peu aussi, les différents coûts de ce système. Voilà, donc, on va tout simplement, eh bien, là, je suis en version anglaise, je ne sais pas si je peux mettre en version française, pas ici, mais ce n'est pas grave. Donc, on va aller ici sur pricing, alors, ça aurait été bien que je te le mette, eh bien, en français, ça aurait été plus simple, pour toi. Alors, je pense que la version, voilà, on va se mettre ici, en version française, voilà. Donc, concrètement, aucun frais d'installation, aucun frais caché, donc, ils te prennent 1% plus 20 centimes par transaction, avec un maximum de 2 euros. Donc, ce qui est très peu cher, et c'est ce qui va te permettre, eh bien, de faire les différents préléments. Ça marche aussi dans tous les différents pays européens, et on peut même envisager aussi de le faire à l'international. Donc, voilà un petit peu l'application. Donc, moi, je te recommande de prendre la version standard, la version plus et pro. c'est juste que tu veux faire figurer, eh bien, le nom de ton entreprise sur, eh bien, le, comment dirais-je, le relevé bancaire de ton client, mais par définition, sinon, eh bien, ça sera tout simplement GoCardless qui va s'afficher sur le, comment dirais-je, sur le compte bancaire de ton client, avec en sous-titre, entre guillemets, le nom de ta société. Mais c'est largement suffisant, et on voit bien que 1% plus 20 centimes, ça reste vraiment dérisoire, et c'est ce qui te permet, eh bien, de, voilà, d'avoir recours à ce genre d'outils, qui vont te permettre, eh bien, d'optimiser ta trésorerie. Donc, voilà un petit peu, moi, les différentes solutions aujourd'hui qui se proposent à toi. L'avantage du Stripe, c'est que notamment aussi, ton client peut faire le règlement par carte bancaire, c'est assez simple à mettre en place, mais ça veut dire qu'à chaque fois, eh bien, il faut qu'il remplisse ses informations et qu'il valide le mandat en ligne. Alors que là, avec GoCardless, le gros avantage, c'est que la première fois, effectivement, tu vas faire renseigner le mandat tout simplement à ton client, lui faire signer, et derrière, automatiquement, tu vas pouvoir recourir, eh bien, au prélèvement CEPA qui vont tout simplement venir améliorer ton compte bancaire. Donc, tu l'as compris, ces deux applications, ces deux moyens, j'ai même envie de te dire, le troisième moyen qui est le principe de l'escompte, sont des moyens, très clairement, aujourd'hui, qui nous permettent, eh bien, d'améliorer notre trésorerie et d'avoir du client qui se raccourcisse. Plus le client va se raccourcir, plus toi, ça va être meilleur pour ta trésorerie, et donc, ça va permettre, eh bien, d'avoir, de soutenir le développement ton entreprise et éviter des besoins à fond de roulement qui vont très certainement s'agrandir de plus en plus et qui peuvent, comme je te l'ai dit en introduction, mettre en péril vraiment ton entreprise. c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as un business, justement, où tu as des clients comme ça, des professionnels qui, tu le sais, vont de manière assez régulière, vont te régler, des clients réguliers, tu vois, ce n'est pas un vrai problème parce que ce sont des clients qui régulièrement vont travailler avec toi. Comme font de nombreuses entreprises, je vois par exemple, nous on travaille avec Elis pour la partie blanchisserie, tous les mois, ils ont mis en place un prélément CEPA et tous les mois, ils balancent leur facture et ils font le prélément. Alors, ça veut dire aussi, bien évidemment, qu'il faut balancer ta facture à ton client quelques jours avant pour qu'il ait au moins le temps de la consulter et qu'éventuellement, s'il y a un éventuel souci sur la facture, eh bien, que tu puisses peut-être corriger ou faire un avoir peut-être pour le mois suivant pour que du coup, le prélément suivant puisse tout simplement s'adapter. Et ça, c'est un excellent moyen pour ta société d'améliorer le client, de le raccourcir et encore une fois, d'améliorer ta trésorerie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, à la partager, n'hésite pas à me poser des questions aussi ou peut-être toi, si tu as d'autres outils que tu utilises aujourd'hui, n'hésite pas à les partager sur cette vidéo, bien évidemment. On se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.